On est toujours au CES 2024, dernière vidéo pour ce salon et on est chez Corsair et on va parler boîtier PC, ventilateur, ventilateur CPU et on va aussi parler un petit peu des produits Elgato. Alors on commence tout d'abord avec le nouveau boîtier à savoir le 2500X donc c'est un boîtier panoramique comme vous pouvez le voir. On est ici sur la version micro ATX, on pourra installer à l'intérieur 9 ventilateurs de 120 mm maximum ou 4 ventilateurs de 140 mm, on pourra mettre du watercooling en 360 dans la partie basse, en 360 dans la partie haute, on pourra mettre 2 ventilateurs dans le fond et un ventilateur à l'arrière. Vous le voyez il y a une petite particularité sur ce boîtier, il arrive ici avec du bois et on pourra en fait sélectionner différents panneaux pour la partie avant et la partie supérieure. On pourra en option choisir de l'aluminium brossé noir, de l'aluminium gris anodisé, on pourra choisir du walnut si on a envie ou encore cette essence de bois ou encore du bambou si je ne me trompe pas. Ensuite à l'intérieur on est sur un châssis plutôt classique type panoramique donc on va pouvoir avoir de la carte graphique en full size de l'énorme ventirad CPU et si vous regardez bien ici on voit qu'il n'y a aucun connecteur visible puisque le boîtier est directement compatible avec les produits Asus BTF et MSI Project Zero. Ensuite vous le voyez ici on n'a pas de prix pour le boîtier pour le moment, lancement le 27 février. Ensuite ici on a le A115 donc c'est le nouveau ventirad CPU ultra haut de gamme de la marque qui arrivera à 115 euros. C'est un gros dual tower avec 6 caloduc de 6 mm. On est sur un coating noir absolument partout. On a deux ventilateurs en 140 mm donc autant dire que les performances vont être excellentes et on a ce petit système qui est assez intéressant puisqu'on peut faire monter et descendre le ventilateur donc on pourra adapter au mieux le ventilateur à la rame qui sera disponible à l'intérieur de votre boîtier. Ensuite on va vous parler des IQ Link RX 120 RGB qui ne seront pas disponibles que en RGB. Ce sont des ventilateurs qui vont arriver en blanc blanc, blanc RGB, noir RGB et noir noir. Donc ce sont des ventilateurs qui sont de type chaînable donc on va pouvoir les clipser les uns aux autres. Vous allez voir ce qui est assez intéressant sur la version RGB c'est que le ventilateur va être livré avec différents covers. De base ça sera transparent en plexi. On pourra ajouter un petit cover pour diffuser la lumière qui est sans marquage et si on a envie d'être corsaire à fond on pourra clipser en fait le petit corsaire comme ça ici. Au niveau des ventilateurs il faut savoir qu'on va aussi avoir ce nouveau ventilateur qui va arriver prochainement le A120 Max. C'est tout simplement un ventilateur de 30 mm d'épaisseur donc c'est fait pour des performances maximum. Sachez que pour le RX 120 c'est un ventilateur qui est très orienté sur la pression statique donc pour avoir des grosses performances sur les ventirads CPU et sur les radiateurs de watercooling. On enchaîne avec un boîtier qui ressemble beaucoup au 2500X à savoir le 6500X. En fait c'est le même mais compatible version ATX. Alors tout à l'heure on vous a dit que le boîtier arrivait comme ça mais en fait il va y avoir deux versions. Il va y avoir une version classique et une version Airflow. La version classique arrive avec du verre trempé à l'avant. La version Airflow arrivera avec un panneau qui sera ouvert donc en reprenant le mèche de la partie supérieure. Sur la version ATX on va juste avoir plus de place et plus de possibilités. On pourra mettre jusqu'à 10 ventilateurs de 120 mm ou 7 ventilateurs de 140 mm. Ce qui veut dire qu'on pourra mettre du gros radiateur de watercooling dans la partie basse. On pourra mettre du 360 mm dans le fond et on pourra aussi mettre du 360 mm sur le dessus. Bien sûr on a une grosse connectique avec 4 usb en type A. On a également de l'usb type C. Le tout est monté avec des portes qui s'ouvrent qui sont sur charnière donc c'est assez pratique alors que le 2500X est sur des portes qui sont plus classiques. Tout se démonte très facilement, très rapidement. On retrouve les petites étiquettes que je trouve trop mignonnes à chaque fois et ça permet d'avoir un accès hyper simplifié. Bien sûr les deux boîtiers sont Dual Chamber donc on va voir tout ce qui va être composants carte mère, carte graphique, watercooling du côté où on a envie de voir ces beaux composants et sur le côté gauche on va retrouver tout ce qui va être stockage et alimentation. Il faut savoir que le 6500X est également compatible avec les produits BTF et Project Zero donc de Asus et MSI. Un petit mot sur le watercooling avant de passer au produit Elgato. Ici vous l'avez vu on est sur le H150 et on a un top qui est un petit peu différent. De base on va retrouver ce top sur le watercooling mais on pourra prochainement en fait acheter en option le top en plexiglas et avec de l'impression 3D on pourra tout simplement venir modifier l'intérieur pour avoir un cap qui sera personnalisé et ça c'est plutôt assez sympathique. En développement actuellement, un top qui va permettre d'installer un ventilateur donc un sclips comme ça tout pareil c'est un mock-up pour moment et donc en fait ça va envoyer l'air sur les côtés au niveau des VRM pour obtenir un meilleur refroidissement. On enchaîne avec les produits Elgato. Nous avons deux solutions pour le streaming, celui-ci on va dire plutôt pour le commun des mortels comme nous par exemple celui-ci plutôt pour les créateurs de contenu à la recherche, comme ça on le voit mieux, vraiment de la grosse performance. Les deux HDMI 2.1, l'indifférence celui-ci on est sur du 4k 144 hertz. Nous avons nos petits connecteurs ici, le design est sympathique, USB-C bien entendu pour le transfert des informations sur l'ordinateur et celui-ci en fait la particularité c'est en termes de performance 144 hertz sur du 4k si on veut. On peut aussi rentrer du 8k, sortir du 4k à 240 hertz, avoir sur le pc qui est à côté du 1080p et en fait sur les deux modèles la latence est très faible et très faible. Nous avons ici une PlayStation 5, on pourrait jouer directement sur le pc de streaming et ne pas utiliser son écran. Au niveau des sorties ça sera 1er février, 250 euros pour le premier modèle, 299 euros pour le second modèle. C'est tout pour Elgato, c'est tout pour Corsair Aurélien ? C'est tout pour le CES 2024 d'ailleurs. A bientôt !